Bonjour, alors aujourd'hui on va commencer notre capsule numéro 1. Donc le but de cette capsule, c'est de réviser le programme de la première spécialité, vu que vous allez rentrer en terminale spécialité. Donc là, on se situe à la fin des vacances d'été, et donc on va revoir vraiment les essentiels pour bien appréhender la nouvelle année. Donc je vais commencer avec, pour révision, l'oxydoréduction, donc les demi-équations rédox, l'équation de la réaction globale, les quantités de matière, comment est-ce qu'on les calcule, le tableau d'avancement, le calcul de xmax, et le bilan de matière à l'état final. Donc la réaction que je vais prendre tout à l'heure dans l'exercice va être assez simple. On n'aura pas des termes un peu plus compliqués avec les ions H+, et H2O, on verra ça dans une autre vidéo. Avant ça, on va se revoir les formules de base pour calculer une quantité de matière. Donc imaginons que moi, on me donne une masse. Donc dans les données, j'ai une masse M. Et mon but, ça va être de calculer la quantité de matière. La quantité de matière, c'est N. Donc la masse s'exprime en grammes, la quantité de matière, c'est en molles. Et bien pour passer de l'un à l'autre, je vais utiliser la formule petit N, la quantité de matière qu'on appelle aussi le nombre de molles entre nous, est égale à petit M sur grand M. Grand M, c'est la masse molaire, donc soit atomique si on fait le cas d'un atome, ionique ou moléculaire. Elle s'exprime, elle, en grammes par molles. Pour les atomes, je vous rappelle qu'on peut le trouver dans le tableau périodique. Donc le symbole d'un atome, c'est A, Z, X. X, c'est le symbole de l'élément. A, c'est le nombre de nucléons. Z, c'est le nombre de protons, donc numéro atomique, nombre de masse. Et en fait, le A ici, il s'avère que ça nous donne la valeur de la masse molaire d'un atome. Par exemple, pour le carbone, 12, donc je vais avoir 12 et 6 ici. Comme on a 12 pour le nombre de masses, ça voudra dire que la masse molaire du carbone vaut 12 grammes par vol. Ensuite, sinon énoncé, ce n'est pas une masse de mon échantillon qu'on me donne, mais ça va être un volume pur. Donc par exemple, ça va être de l'huile. Donc j'ai de l'huile pure. Donc en chimie, on va l'exprimer en litres. Comment je fais pour calculer la quantité de matière ? Si dans l'énoncé, vous avez la masse volumique. Alors dans ce cas, N sera égal à O, la masse volumique, fois V sur grand M. Donc ça, ça découle de la formule masse volumique, que vous avez vue au collège et en seconde. Masse volumique, ρ, c'est égal à la masse sur le volume. Donc là, en fait, j'isole la masse, M égale à ρ fois V. Et j'ai injecté dans cette formule-là le M. Je l'ai remplacé par ρ fois V. Donc si dans l'énoncé, vous avez les masses molaire, le volume du liquide pur et sa masse volumique, vous prenez cette formule-ci avec la masse volumique qui va être en grammes par litre, le volume qui va être en litres, la masse molaire en grammes par mol et la quantité de matière en mol. Si par contre, dans l'énoncé, vous n'avez pas la masse volumique, mais vous avez la densité, dans ce cas-là, il faudra prendre la formule N égale à D fois ρ de l'eau fois V sur M. Donc ça, ça vient du fait que la densité d'un liquide s'est égale à sa masse volumique ρ sur la masse volumique de référence qui est de l'eau. La masse volumique de l'eau, je vous rappelle que c'est 1000 grammes par litre ou 1,00 grammes par millilitre. Si votre volume ici, vous l'exprimez en millilitres, vous pouvez laisser la masse volumique en grammes par millilitres. C'est pareil ici. Si votre masse volumique, dans l'énoncé, on vous dit que c'est en grammes par millilitres, vous laissez le volume en millilitres, pas besoin de convertir. Si par contre, votre masse volumique est en grammes par litre, vous convertissez le volume en litre. Donc là, c'est la même chose. Si on vous dit qu'on travaille avec 20 millilitres, eh bien, vous laissez ici 1,00 et non pas 1000. Donc cette valeur-là, vous devez la connaître. Si on travaille à une température différente ou une pression différente, on vous donnera la masse volumique de l'eau adaptée parce que celle-ci change en fonction de la température adaptée. Voilà, et la quantité de matière en mol. Donc deux formules possibles si on part ici dans l'énoncé d'un volume pur. Volume pur, masse pur. Ici dans l'énoncé, on vous parle d'un volume de solution. Donc moi, je l'ai appelé V-sol pour le différencier. Donc volume pur, comme de l'huile par exemple. Un volume de solution. Une solution, c'est quoi ? C'est un soluté qui a été dissous dans un solvant. Donc typiquement, au lycée, le solvant, c'est l'eau. Vous allez avoir mis quelque chose dans un solvant. Ça peut être du sucre dans l'eau. Donc le soluté, ça va être du sucre. Ça peut être des ions. Donc là, le soluté, ça sera des ions. Voilà. Donc la solution ici, ça sera l'eau plus les ions ou l'eau plus le sucre. Dans ce cas-là, quelle formule je vais prendre ? Eh bien, normalement, cette valeur-là est assortie de la concentration en mol parlée, de la concentration molaire, ou la concentration en masse d'ailleurs. Si c'est la concentration molaire que vous avez en plus, eh bien, on a N égale à C fois V. Et donc, V, solution. Il faut que je reste cohérente avec mes notations. Là, c'est si dans N en C, vous avez un volume de solution. La petite formule, ça sera celle-ci. Je vais mettre les unités dans une autre couleur. Donc ici, des molles. Ici, C, c'est en mol par litre, la concentration molaire. Et là, en litre. Ensuite, si on vous donne la concentration en masse, comment faire ? Donc la concentration en masse, je le note CM. quelquefois, les collègues le notaient comme titre massique, c'est une ancienne notation. Vraiment, c'est CM. Concentration en masse, c'est la masse du soluté divisé par le volume de solvant. Encore une fois, le solvant, de la solution. La solution, c'est le soluté plus le solvant. Ici, on voit que M, c'est égal à CM fois V solution. Or, on a vu là que petit n égale à petit m sur grand M. Donc si je remplace ici, ça me fait CM fois V sol sur grand M. Et donc, c'est ça que je vais mettre ici. Si dans l'énoncé, on vous donne un volume de solution et une concentration en masse, quelquefois en grammes par litre, alors la formule sera N égale à CM fois volume de solution divisé par grand M. Au niveau des unités, la concentration en masse ou concentration massique, c'est en grammes par litre, le volume est en litre, la masse molaire est en grammes par mol. Alors, du coup, je vais mettre les filetés. Mol gramme par mol. Gramme par litre. Litre. Et il reste un dernier cas, en fait, si on vous donne le volume d'un gaz. Je vais effacer ça ici. Donc, si dans l'énoncé, on vous parle d'un volume de gaz, comment calculer la quantité de matière ? Je vous encadre ce qu'on a dans l'énoncé. Là, je ne l'avais pas fait. Eh bien, on prend la formule N égale à V sur Vm. Vm, c'est le volume molaire des gaz. Donc, si le gaz est parfait, ce qui sera le cas au lycée, eh bien, le volume molaire d'un gaz ne va dépendre que de sa température, de sa pression, etc. Mais on verra plus tard comment le calculer. Et on vous donnera la valeur. C'est surtout ça que je voulais dire. Donc, Vm est le même pour tous les gaz. D'accord ? Aux conditions de température et de pression considérées. Donc, par exemple, ça peut valoir 24,0 litres par mol, 22,4 litres par mol, dans ces ordres de grandeur-là. Et ce qui fait que, comme c'est souvent donné en litres par mol, ici, je vais le mettre en litres. Là, en mol. L'année prochaine, vous verrez la loi des gaz par V, V, pardon, égale à NRT, qui nous permettra de calculer le volume molaire d'un gaz à différentes conditions de température et de pression. Et vous verrez qu'à l'issue de cette démonstration-là, par contre, ça sera en mètres cubes par mol, donc il y aura une petite conversion à faire. Donc, pour calculer la quantité de matière, on a plusieurs formules. Et comment je sais laquelle prendre ? Eh bien, il faut absolument que je repère dans l'énoncé ces mots-clés. Donc, si je vois une masse, je prends celle-ci. Si je vois un volume de solution, j'ai soit celle-là, soit celle-là. Donc, je regarde si j'ai la concentration en mol par litre ou si j'ai la concentration en masse. Si j'ai un volume pur, donc ça veut dire qu'il ne va pas falloir qu'on parle de solution, d'accord ? Je prends celle-ci avec gros foivet sur grand M ou des forodolos foivet sur grand M. Et si on me parle d'un gaz, c'est celle-là. La faute la plus classique, en fait, ça serait de prendre cette formule-là quand on parle d'un liquide pur. Là, c'est un liquide. Là, c'est un gaz. Et donc là, on va passer sur un exo. Comme je vous disais, on va revoir les réactions d'oxydoréduction, les tableaux d'avancement et le calcul des quantités de matière. Donc, voici l'énoncé. Dans un bécher, on mélange 20,0 millilitres de solution d'acide chlorhydrique. On vous rappelle que l'acide chlorhydrique est constitué, quand on s'est dissous dans l'eau, d'ions H+, et d'ions Cl-. On vous informe que la concentration de l'acide chlorhydrique vaut 1,0 10-2 mol par litre, donc on a note C. On va mélanger ces 20 millilitres d'acide chlorhydrique de chlorhydrique avec 20 milligrammes de poudre de fer. Donc, mes réactifs, c'est ce que j'ai au début. Donc déjà, quand vous lisez, vous pouvez marquer vos données. Les données, ici, ça serait, donc, 20 milligrammes, des milligrammes, c'est une masse. Donc, M du fer est égal à 20 milligrammes. On va bien faire attention à convertir tout à l'heure des milligrammes en grammes. Je rappelle que milli, c'est 10-3. Évitez de faire des 0,00 quelque chose. On prend la puissance de 10 parce que vous l'avez appris en secondes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'acide chlorhydrique, donc la concentration égale à 1,0 10-2 mol par litre. Et ça, ça va avec un volume. Alors, on ne l'a pas noté, moi j'ai noté B. Donc, juste après le volume, vous voyez qu'on a solution. Donc, en fait, là, c'est un vaisseau. Vesseau vaut 20,0 millilitres. Tac. Et ça, c'est pour l'acide chlorhydrique. Donc, la solution, j'aurais pu rajouter à que et à que. Mais ça, pour les données. Voilà pour les données. Ensuite, on vous donne les couples redox. Donc, ça, quand on vous le donne, ça va vous servir à écrire l'équation globale de la réaction et avant les demi-équations. Donc là, qu'est-ce que j'ai en présence au début ? J'ai le fer. Et qu'est-ce que j'ai au début ? Là, je regarde, j'ai H+, et Cl-, et je ne vois pas de Cl-, donc en fait, il n'y a que les ions H+, qui, a priori, vont m'intéresser. Donc, dans l'équation de la réaction, vous n'aurez pas les ions Cl-, ce sont les ions spectateurs. Grâce à eux, l'électroneutralité est conservée, mais ils ne vont pas intervenir dans le bilan de la réaction. On ne fera pas chercher à les faire intervenir. Et ici, on a la masse molaire atomique du fer. Écrire les équations de demi-réaction Redox. Alors, c'est parti. Je vais mettre à gauche, moi je préfère faire dans ce sens-là, parce qu'on sait, en fait, j'ai vu qu'après, on doit écrire l'équation globale. Donc, je vais mettre à gauche mes réactifs. Alors que là, on est d'accord que le fer, qui est un des réactifs, est à droite du slash. Donc, je l'ai réécrit à gauche, c'est mon réactif. Je remplace le slash par un égal, Fe de plus. Je vous rappelle les étapes pour équilibrer une demi-équation Redox. Petit 1, on regarde l'atome qui n'est ni H ni O. S'il est équilibré, donc là-bas, parce qu'on a le choix, c'est le fer. On en a un, parce qu'il n'y a rien devant, quand il n'y a rien, c'est un. On en a un ici. Ça, c'est la charge, d'accord ? Ça n'a rien à voir avec le nombre d'atomes. Ensuite, quand on a équilibré, ajusté, justifié, il y a différents noms pour le dire, on va regarder, après, il peut vous rester les oxygènes et les H+. Donc, on va d'abord regarder les oxygènes. Si de chaque côté, on n'a pas le même nombre d'oxygènes, vous avez le droit d'équilibrer avec des molécules d'eau. On n'a pas le droit de mettre du O2, c'est juste des molécules d'eau, H2O, liquide. Là, on n'en a pas. Ensuite, comme vous avez introduit les molécules d'eau, de chaque côté, vous aurez un nombre de H qui sera différent. Et on a le droit, en milieu acide, d'équilibrer avec des ions H+. Donc, globalement, à part si on vous dit que le milieu est basique, et là, on équilibrera avec des ions H au moins, en milieu acide, ce qui est la plupart du temps le cas, on mettra des ions H+, à queue pour équilibrer les H, qui ne seraient pas justifiés de chaque côté. Donc, une fois qu'on a fait l'atome qui n'est ni H ni O, une fois qu'on a fait les oxygènes, une fois qu'on a fait les hydrogènes, on va aller équilibrer la charge. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de chaque côté du égal, il faut la même charge. On s'en fiche que ce ne soit pas 0, il faut juste la même. Alors, quand on n'a rien en haut, la charge n'est pas 1, c'est 0. D'accord ? Si c'est 1, on a juste un plus. Ou un 1 plus. Donc là, à gauche, j'ai une charge nulle, à droite, c'est une charge plus 2. Et la seule chose que vous avez le droit de faire, c'est de rajouter des électrons. On n'a pas le droit d'en enlever. Ajouter un électron, ça rajoute une charge moins 1. Donc, regardez ici, c'est comme si j'avais un plus 2. Donc là, pour l'instant, j'ai 0 égale à plus 2. Il va falloir que j'ajoute 2 électrons de ce côté-là, parce que, ce faisant, ça fera plus 2, moins 2. D'accord ? Écrire 2 électrons, c'est comme si on écrivait, pensez au petit moins qu'il y a là, moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Cette demi-équation est équilibrée. Ensuite, je passe à la suivante. Dans mes données, j'avais H+, j'avais Feu, le Cl- d'un discernement spectateur. Donc, le H+, c'est un réactif, je le mets à gauche, avec E, je n'oublie pas les états physiques, est égal à, donc, il ne peut donner que H2. En fait, dans les équations d'oxydoréduction, on passe de l'oxydant au réducteur et le réducteur à l'oxydant par transfert d'électrons. Donc, en fait, l'un ne peut donner que l'autre. Donc là, ça ne peut donner que du H2. L'état physique, c'est gaz. J'équilibre. L'atome qui n'est ni H ni O, bon, c'est pichu, ça en est un. Il n'y a pas d'oxygène, donc je passe à l'hydrogène. Ici, en indice, j'en ai deux. Ici, j'en ai un. Donc, normalement, je vous ai dit, on rajoute des ions H+, bon, là, il y a juste à mettre un 2 devant. En mettant un 2 devant, c'est comme si je mettais deux fois, entre parenthèses, comme en maths. Donc, ça veut dire quoi ça ? Eh bien, ça veut dire que j'ai deux H, mais j'ai également deux charges plus. Donc, à gauche, j'ai deux charges plus. À droite, je n'ai rien du tout, je n'ai rien du tout. Donc, je vais rajouter deux électrons de ce côté-là. Donc, j'ai plus 2, moins 2, ça fait 0. C'est bien équilibré. Ensuite, pour la question 2, on vous demande d'écrire l'équation bilan global. Donc, pour faire ça, une fois que vous avez les deux demi-équations écrites avec les réactifs à gauche. Alors, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ça, mais qui ont l'habitude de croiser, ça c'est croiser, il n'y a pas de souci. Hop là. Je dois regarder quelque chose. Je dois regarder que le nombre d'électrons échangés est le même dans les deux. Ici, ça veut dire que le faire va dégager deux électrons et ces deux électrons vont être récupérés par les ions H+, pour former H2. Si ce n'est pas le cas, vous mettez une parenthèse là, là, ou là, et là, et vous multipliez par un coefficient. Imaginons que là, il n'y ait qu'un électron et là, il y en a deux, j'aurais multiplié par deux. Ça veut dire que je dois en prendre deux fois plus pour avoir le bon nombre d'électrons. C'est un peu comme quand on met au même dénominateur commun en maths, les fractions. Moi, ça me fait penser à ça. Vous avez le droit de multiplier la première ligne par un coefficient, la deuxième ligne par un autre coefficient. L'important, c'est que ça fasse la même chose. Ensuite, on additionne membre à membre. Donc, on va additionner tout ce qui est à gauche du égal et tout ce qui est à droite du égal. Donc ici, ça nous donne Fe solide plus 2H+. On aurait pu mettre plus deux électrons, mais je ne vais pas les mettre parce qu'en fait, de chaque côté, on aura deux électrons qui vont sembler comme en maths. Quand vous avez la même chose, de chaque côté du égal, en maths, vous l'enlevez. Je vais me permettre de mettre une simple flèche qui signifie que la réaction est totale parce qu'un petit peu après, je vous mets qu'on travaille dans l'hypothèse d'une réaction totale. Si la réaction, elle est non totale ou équilibrée, on mettrait une double flèche, pas un égal. Dans l'équation bilan globale, on met plutôt une double flèche. Donc, Fe2+, plus H2, H2, Donc, voici l'équation bilan globale qui modélise la transformation chimique qui a lieu dans le Becher. En question 3, on vous demande de calculer les quantités de matière initiales, donc des réactifs. Dans les données, tout à l'heure, on avait écrit la masse de fer, on avait écrit la concentration molaire et le volume de solution. Par rapport à l'espèce d'étoile, les quantités de matière que je vous ai fait tout à l'heure, la carte mentale, qu'est-ce qu'on a ? On a V sol et on a C, donc c'est ce que j'avais écrit tout en bas à gauche. En fait, c'est N égale à C fois V. Donc, pour la cyclorhydrée, pour la quantité de matière d'ion H+, initialement présente, on fera C fois V, fois V. Ensuite, avec la masse ici que l'on a, c'était ce que j'avais marqué en haut à gauche, c'était petit M sur grand M. Donc, calculons la quantité de matière de fer initiale. On a N égale à petit M sur grand M. ici, la masse, normalement, avec les unités, est censée être en grammes. Or, on nous la donne en milligrammes. Il faut donc réaliser une conversion. Donc, 20, 10, moins 3. Ok, 1000, c'est 10, moins 3. Visée par la masse molaire qu'on vous donne là, 55,8. Alors, le résultat, si on le tape, on trouve 3,584, etc., etc. Combien je garde de chiffres significatifs ? En haut, j'ai 2 significatifs. En bas, j'en ai 3. La règle, c'est de garder le plus petit nombre. Donc, on est sur 2 chiffres significatifs. J'avais 3,584. Je dois arrondir à 2 chiffres. Donc, j'arrondis à 3,6. Le 58, cause du 8, j'arrondis au-dessus. Donc, ici, 3,6, 10, moins 4 molaire. Ensuite, calculons la quantité de matière du H+. Donc là, on a dit qu'on allait prendre la formule N. J'ai marqué NH+. J'aurais pu ici préciser que c'était N per. En fait, quand vous avez 2 ou plus quantités de matière à calculer, c'est bien de mettre en indice ou juste à côté de quelle entité il s'agit. Donc, ça, c'est un H+. Égal à C fois V sol. Au niveau des unités, ici, on était en litres. ici, on était en mol par litre. Et là, on était en mol. Si je remplace C, ça vaut 1,0, 10,2. V, c'est 20,0 millilitres. Mais là, on convertit, ça va être en litres, donc 10,3. Vous ne m'enlevez pas ce significatif-là. Si en physique, chimie, on a mis les choses après la virgule, elles comptent. Ça veut dire que la précision de la verie nous assure qu'ici, c'est un 0 et pas un 3, par exemple. Parce qu'en maths, si j'avais un 3, je peux arrondir à 20. OK ? Donc, c'est une défaut de classique, là. Les élèves, ils vont mettre 20 et pas 20,0 millilitres. Ça, voilà, ça a son importance. secondaire. Donc, voilà. Donc, on arrive sur la fin du calcul. Donc, 1,010-4 mol. Je vais le souligner en rouge. Ici. Et ici. Donc là, pour le fer, là, pour les ions H+. Donc, par la suite, on va vous demander, dans l'hypothèse, une réaction totale. C'est-à-dire qu'on va atteindre le Xmax. Dresser le tableau d'avancement. Alors, j'efface tout ça. Donc, pour le tableau d'avancement, j'ai préparé un tableau. Donc, ce tableau, il doit comporter, à cette ligne-là, l'équation de la réaction. Donc, l'équation de la réaction, c'était 2H+. On met les états physiques. Hac. Plus Fe solide. Donne H2 gaz. Plus Fe de plus. Hac. Ensuite, à chaque trait ou plus, on va mettre une ligne verticale. Voilà. Cette partie-là est précédée de deux autres colonnes. Une colonne qui représente l'état du système et une colonne qui représente l'avancement. L'état du système, ça peut être l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Donc, en comparaison avec un gâteau, vous mettez les ingrédients dans votre saladier. C'est l'état initial. Vous mélangez tout. Vous mettez au four. La réaction, elle commence à T égale à zéro. Ensuite, quand votre gâteau est cuit et que vous voulez savoir s'il est terminé, vous mettez une pointe de couteau à l'intérieur et vous la regardez. Si elle sort encore un peu mouillée, vous continuez la cuisson. Donc là, on est typiquement dans l'état intermédiaire. On ne sait pas si la réaction, elle est finie, mais ce n'est pas grave. C'est un état où on ne calculera pas, nous, en tout cas, en première, les quantités de matière. On s'en servira en terminale dans tout ce qui est cinétique de réaction, les vitesses de réaction. Ensuite, l'état final, c'est la fin de votre réaction quand les quantités des réactifs et des produits n'évoluent plus. Donc, en gros, c'est quand votre gâteau, il est cuit. Donc, l'avancement, on va l'appeler x et au début, x y vaut 0. À l'état intermédiaire, il prend une valeur x comme en max qui ne sera pas connue et à la fin, une valeur finale qui, dans le cas d'une réaction totale, est égale à x max. Donc ça, c'est si et seulement si la réaction est totale. Ensuite, chaque case du tableau représente la quantité de matière de l'entité qui est au-dessus à la verticale à l'état considéré. Par exemple, je prends cette case-là. Cette case-là, ça représente la quantité de matière d'H2 à l'état intermédiaire. Cette case-là représente la quantité de matière de Fe2+, à l'état final. Et donc, dans ces cases-ci, je vais aller marquer les quantités de matière que j'ai calculées à l'état initial. Les produits, à part cas exceptionnels et en terminale, des fois, on vous en mettra, mais là, en tout cas, c'est 0. On n'a pas de d'hydrogène produit, on n'a pas de Fe2+, produit. Tu commences à faire ton gâteau, tu as mis tes ingrédients dedans, tu n'as pas encore de gâteau. D'accord ? Tu as l'espèce de pâte toute liquide, mais tu n'as pas ton gâteau. Les ions H+, on avait trouvé 1,010-4. Donc là, faute à ne pas faire. Ce n'est pas parce qu'il y a un 2 ici qu'il faut multiplier votre résultat par 2. OK ? Le 2 ici, on va le voir que devant les x. On ne touche pas à la valeur calculée. Fe, on avait trouvé 3,6 10-4. Voilà. Ensuite, à l'état intermédiaire, je vais en avoir 1,010-4, ce que j'avais au début. Mais comme ma réaction a commencé, j'en ai un petit peu moins parce qu'il y en a un peu qui va s'être transformé en gâteau, donc en produit. Le petit peu qui s'est transformé, ça va être x. Donc, moins x. mais quand vous voyez un coefficient stoichiométrique devant, ici, vous le remettez là. Je vais le mettre en rouge. Donc, quand on a un coefficient stoichiométrique, ici, on le retrouve uniquement devant le x. Là, je vais avoir ce que j'avais au début. moins un petit truc qui a disparu. Là, je n'ai rien. Donc, quand je n'ai rien, c'est 1, dans ce cas-là. Donc, moins x. Et tout ce qui a disparu des réactifs, il est retombé dans les produits. Donc là, j'en ai 0 plus x. Je vais juste marquer x. Là, j'en ai 0 plus x aussi. Imaginons que je vois un 5 là, j'aurais mis 5x. Si j'avais un 2 ici, j'aurais mis 2x. Et la dernière ligne, c'est trop simple. C'est la même chose avec des xf. ou des xmax, vu que là, la réaction était totale. Donc, 1,010-4 moins 2xf 3,610-4 moins xf 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 Là, vous avez dressé le tableau d'avancement. Les questions classiques qui viennent après ou de toute façon qui sont nécessaires de faire, c'est de déterminer le réactif limitant. Le réactif limitant, c'est celui qui sera consommé en premier. Parce que en physique, enfin en chimie, c'est un petit peu spécial. Si vous avez une recette, toujours dans mes gâteaux au moins, si vous avez une recette qui est censée se faire avec 4 oeufs, je ne sais pas, 250 grammes de farine, 250 grammes de sucre, mais que toi, tu n'as que 2 oeufs. Tu mets 2 oeufs, c'est juste que ton gâteau sera un petit peu plus plat. En physique, chimie, ça ne se passe pas du tout comme ça, tout est calé sur le réactif où il y en a le moins. C'est comme si on faisait un produit en croix, on recalcule tout par rapport à ce qu'il y en a le moins et en fait, les autres seront considérés en excès et vont rester sur le côté. Donc, imagine, c'est comme si avec ton gâteau que tu n'as que 2 oeufs ou que 4, tu avais ton gâteau, un petit gâteau et sur le côté, il te reste du sucre et de la farine non utilisée, mais genre l'état de poudre et de noeuf. Donc, tout ça pour dire qu'on va avoir des réactifs qui vont être en excès et un réactif limitant. Il se peut aussi que les 2 réactifs soient totalement consommés. Ça, c'est plutôt cool parce qu'on n'aura pas à séparer les réactifs des produits. On a tout consommé dès qu'on est en proportion stoichiométrique dans ce cas-là. Mais voilà, on peut en avoir un en excès et un en défaut. Celui qui est en défaut, c'est le réactif limitant. Donc, à la question d'après, on nous demandait de déterminer le réactif limitant et de calculer la valeur de l'avancement maximal xmax dans l'hypothèse d'une réaction totale. Donc, pour cela, on va d'abord considérer que c'est H+, le réactif limitant. Donc, si H+, est le réactif limitant, alors, ça veut dire quoi ? S'il est limitant, c'est qu'il n'y en a plus à la fin. S'il n'y en a plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de quantité de matière. Or, la case, je vous ai juste remis la dernière case, la case qui représente la quantité de matière doit être égale à 0. Donc, je vais réécrire ça, je vais écrire ça égale à 0 et je vais remplacer xf par xmax parce que quand on se place dans le cas d'une réaction totale, le x est égal à xmax. Donc, alors, dans ce cas-là, on aurait 1,010-4 moins 2xmax égale à 0. Je résous l'équation, ça me fait xmax est égal à 1,010-4 sur 2. Donc, avec les chiffres significatifs. Alors, 2, il n'a pas d'unité, donc il n'a pas de chiffre significatif. Là, il n'y a que lui. Donc, ça, ça fait 0. Deux têtes, ça ferait 0,5. Mais là, on met 0,50 parce que les 0 à gauche ne comptent pas. Le chiffre significatif 10-4 mol. Pardon, je viens de me rendre compte d'une erreur tout à l'heure que j'ai faite. Donc, je suis désolée. Ici, c'était 2. Et donc là, c'était 2. Et donc ici, c'est 1. Flûte. 1,0. Donc, tout en haut, là, ce qui serait bien, c'est que vous alliez corriger. Dans la case initiale, c'était 2,010-4. Et donc, quand on a fait le calcul de NH+, c'est pareil, c'était 2,010-4. Alors, je ne me souviens plus de mémoire si je m'étais trompée ici en écrivant ou pas. Mais comme on avait C fois V, on avait 20,010-3 fois 1,010-2. Là, on avait du 2,010-4 mol. Voilà. Donc, si je me suis trompée à ce niveau-là, couvrir, j'en suis désolée, ça vient de me percuter. Voilà. Je me remets là. Ensuite, si c'est F, E, le réactif limitant. Si F, E est le réactif limitant. Alors, sa case à la fin est égale à 0. Donc, 3,610-4 moins Xmax est égale à 0. Ce qui me fait Xmax est égale à 3,610-4 mol. Donc là, j'ai 2Xmax. Je choisis lequel ? Eh bien, je vais choisir le plus petit. C'est celui-là où il y en aura le moins. D'accord ? Celui qui va être consommé en premier. Donc là, j'ai un 10-4, 3,10-4. Le plus petit des deux, c'est celui-ci. Ce qui fait que c'est bien lui le réactif limitant. Donc à la fin, là, j'en aurai 0. Alors que lui, il va m'en rester. Donc ça, ça va nous permettre de faire un bilan de matière à l'état final. Le bilan de matière à l'état final, c'est quoi ? C'est de donner les quantités de matière des réactifs et des produits à la fin. Ça peut être drôlement utile en industrie. En fait, on sait ce qu'on mélange et on peut prévoir ce qu'on obtient à la fin. C'est comme si toi, quand tu fais un gâteau, tu pouvais prévoir la masse de gâteau que tu avais à la fin. Donc nous, ça sera en quantité de matière. J'efface ça. Donc comme je disais, faire le bilan de matière à l'état final, c'est de donner les quantités de matière des réactifs et des produits à la fin de la réaction. Donc à la fin de la réaction, lui, j'en ai plus. On a vu que c'était le réactif limitant, c'est celui qui avait le plus petit, xmax. Le faire, je suis censée en avoir 3,6 10 moins 4 moins xf, donc qui est là égal à xmax. xmax, on a trouvé 1,0 10 moins 4. Donc ça nous fait du 2,6 10 moins 4 mol. On n'oublie pas l'unité. Et Fe de plus, j'en ai aussi xmax. Donc 1,0 10 moins 4 mol. Nous venons de réaliser un bilan de matière à l'état final. Ensuite, on peut vous demander de calculer, comme je disais, la quantité de matière de ça et de ça, les autres grandeurs associées. Et par exemple, ici, j'aurais pu demander de calculer le volume de gaz. Vous vous souvenez que N égale à V sur VM. Si on vous donne le VM, je remarque juste que là, je vais faire une petite bulle de pensée. Si on vous donne VM, donc par exemple, 24,0 litres par mol, comme on sait que N égale à V sur VM, tu as N, 1,0 10 moins 4. Tu as VM 24,0 litres par mol, donc tu peux avoir V, tu peux avoir le volume d'hydrogène produit. OK ? Donc V égale à N, 3,0 et M. Calculable. Calculable pour H2. Ça peut être une question. Là, je vous ai demandé la concentration des ions Fe2+, en dernière question. On pourrait demander une masse, donc par exemple, si là, j'avais du fer solide et qu'on avait une quantité de matière, j'aurais pu vous demander la masse avec la formule petit M sur grand M égale à N. Je vais effacer ça. Voilà. Donc je vous ai réécrit ce qu'on veut. On souhaite calculer la concentration finale en ions Fe2+. Ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, les ions Fe2+, on a 1,0 10 moins 4 mol. Et au tout début, le seul volume qu'on avait, c'était le volume de solution de 20,0 millilitres. Donc j'ai un volume, j'ai une quantité de matière, je peux calculer la concentration. Attention ! Si dans la réaction, on avait mélangé deux volumes, le volume que j'aurais pris, c'est le volume total. On ne va pas faire la faute. Si on avait eu deux solutions qu'on mélangeait, on aurait pris V total. Donc ici, on part de la formule N égale à C fois V sol et je veux C. Donc C, c'est N sur V sol en mol en litre en mol par litre ce qui nous fait 1,0 10 moins 4 sur 20,0 10 moins 3 ce qui nous fait du 5,0 10 moins 3 mol par litre. Donc au niveau du chiffre significatif, là on en a 2, là on en a 3, on garde le plus petit des 2, donc 5,0. Même si la calculatrice, ici, j'avais 5. Donc si vous avez 5, vous savez que vous devez avoir deux chiffres significatifs, vous pouvez rajouter des 0. Voilà, donc on a calculé la concentration finale en ion F de plus. Comme je l'ai dit, on aurait pu poser d'autres questions sur les produits, calculer des masses, calculer des volumes de gaz, calculer des volumes de liquide pur, par exemple, si c'était le cas, si on avait eu des produits qui étaient des liquides, on aurait pu utiliser la formule N égale à rho fois V sur grand M ou la formule N égale à D fois rho de l'eau fois V sur grand M. Voilà, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501